Seigneur, et nous venons de le chanter, mais peut-être qu'on ne le réalise pas ce soir. Père, je te supplie au nom de ton Fils, Seigneur, que tu viennes au milieu de nous. Oh Seigneur, que chaque personne qui se trouve ici aujourd'hui puisse expérimenter par la puissance de ton esprit et la conviction de ta parole que ton nom est au-dessus de toute chose, que tu es le Dieu véritable, que tu es digne, notre Père, notre Dieu, d'être adoré, d'être servi, d'être obéi, Seigneur. Nous te demandons ces choses pour la gloire de ton Fils. Seigneur, nous savons que tu aimes ton Fils. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses le glorifier au travers de ma faiblesse, Seigneur. Que ce soit évident que c'est toi, que c'est toi qui es fort et que les hommes, Seigneur, sont faibles, incapables. Merci mon Dieu. Amen. Je vais vous inviter à faire une lecture dans la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît. Elle se trouve dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 6. Donc Luc, chapitre 6, verset 46 jusqu'au verset 49. Et la parole de Dieu dit ainsi, c'est Jésus qui parle, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent se jetait contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, donc celui qui entend mes paroles et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Permettez-moi de vous faire une question ce soir. Que pensez-vous que veut dire être un chrétien ? Qu'est-ce que c'est être un chrétien ? Peut-être que la question paraît simpliste, mais en réalité c'est une question très importante. Et à la lumière de toute la confusion qui existe aujourd'hui en ce qui concerne cette question, qu'est-ce que c'est être un chrétien ? Eh bien je pense que c'est bien de pouvoir y répondre. Qu'est-ce que c'est être un chrétien ? C'est être une personne plus religieuse que les autres ? C'est être une personne qui vient à l'église constamment ? Laissez-moi vous donner une réponse simple à partir de notre texte. Être un chrétien c'est avoir écouté l'évangile ou la parole de Christ. Ça c'est indispensable pour être un chrétien, d'abord il faut écouter Christ et son évangile et croire et vivre en conséquence de ce que nous avons entendu. Je répète, être un chrétien c'est avoir entendu l'évangile et en conséquence d'avoir entendu cet évangile, vivre chaque jour à la lumière de ce que Christ nous a enseigné. Ça c'est être un chrétien. Ça paraît simple mais c'est ce que Christ est en train de nous enseigner dans notre passage aujourd'hui. Donc pourquoi ceci est important ? Parce qu'il existe la possibilité de se tromper. Notre texte l'enseigne. Il existe une possibilité de se tromper à cette question si importante que comme nous allons le voir peut déterminer où est-ce que nous allons passer l'éternité. Mais le Seigneur est bon. Notre Dieu est un Dieu extraordinairement bon, infiniment bon, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Lui qui est le Dieu infini, le Dieu qui a tout fait, eh bien il se met ce soir à notre niveau. Jésus va parler si clairement dans notre texte qu'aucun d'entre nous, je l'espère au moins, aucun d'entre nous sur soi va sortir de cet endroit sans savoir qu'est-ce que ça veut dire dans notre texte être un chrétien. Tout le monde va pouvoir comprendre selon Christ qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien. Quelqu'un qui a été sauvé, quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu, quelqu'un qui n'a rien à craindre pour l'avenir. Ça c'est un chrétien. Quelqu'un qui n'a rien à craindre en ce qui concerne sa destinée éternelle. Ce soir nous allons diviser notre passage que nous avons lu en trois points. On va voir trois grandes choses. Deux manières d'écouter Jésus. La bonne manière d'écouter Jésus et les conséquences que cela engendre. Et la mauvaise manière d'écouter Jésus et les conséquences que cela engendre aussi. Donc commençons par notre premier point. Deux manières d'écouter Jésus. Au verset 46 et 47 il est écrit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Ici nous avons une première catégorie de personnes qui écoutent Jésus, qui entendent la parole de Jésus, mais qui ont une réaction à l'enseignement et aux paroles de Jésus qui selon Christ n'est pas la bonne manière d'entendre la parole de Dieu. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? » Ces personnes-mêmes arrivent à s'identifier avec le christianisme et avec Christ comme étant leur Seigneur. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? » Mais voici où est le problème. « Et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Donc comme je vous disais tout à l'heure, il existe la possibilité de se tromper en ce qui concerne notre vie, notre vie spirituelle, la manière que nous avons de nous relationner avec Dieu et comment est-ce que je suis vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je suis son enfant ? Est-ce que j'ai été sauvé ? Eh bien, il existe la possibilité de se tromper. Ce texte l'enseigne. Ces personnes-là à qui le Seigneur est en train de leur dire « Vous me dites Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis » ne sont pas sauvées. Elles ne sont pas sauvées. Donc voici la première manière d'écouter Jésus. Une manière qui en réalité ne change pas ta vie. Une manière qui ne met pas Jésus et sa parole au plus haut dans tes perspectives de la vie, dans ce que tu veux faire. Jésus, en d'autres mots, n'est pas ton Seigneur. Même si ces personnes disent « Seigneur, Seigneur », en réalité, Christ n'est pas leur Seigneur parce qu'ils ne font pas ce que Jésus leur commande. Donc voici la première manière d'écouter Jésus. On entend l'Évangile, on comprend l'Évangile même, mais on ne se soumet pas à cet Évangile. On ne fait pas ce que Jésus nous demande de faire. La deuxième manière d'écouter Jésus qui est la bonne, Jésus va dire dans le verset 47 « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Voici dans notre passage, quelle est la bonne manière d'écouter Jésus ? C'est de venir à Christ. Quand je dis venir à Christ, c'est venir à sa parole, c'est la même chose. Venir à sa parole, entendre l'Évangile. Et une fois que nous avons entendu cet Évangile, cet Évangile maintenant va me formater. C'est lui qui va me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois vivre, quelle est ma manière ou ma réaction à cet Évangile. D'accord ? Donc on a vu notre premier point, très brièvement. Deux manières d'écouter Jésus. Une qui ne change rien, une autre qui change tout. D'accord ? Voyons maintenant dans notre texte plus en détail la bonne manière d'écouter Jésus. Parce que Jésus après nous avoir mis devant ces deux personnes et ces deux manières de comprendre l'Évangile ou de se relationner avec l'Évangile, maintenant il va donner une parabole pour expliquer cela. Et nous lisons au verset 48. « Celui qui entend la parole et qui la met en pratique, donc qui écoute l'Évangile de la bonne manière, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Jésus ici prend une parabole pour parler, c'est une manière imagée, pour nous dire quelle est la bonne manière d'écouter les paroles de Jésus, quelle est la bonne manière de faire quand nous entendons l'Évangile. Et Jésus va prendre l'exemple d'une personne qui est en train de construire une maison. Et cet homme en réalité est sage, il fait les choses avec sagesse, il fait les choses en réfléchissant, il sait que ce qu'il est en train de faire a des répercussions importantes. Et c'est comme cela que nous devons nous approcher de l'Évangile. Vous savez, entendre l'Évangile, s'approcher de Dieu n'est pas quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est très important. Comme nous allons le voir ce soir, je l'ai dit au début de la prédication, cela dépend, ton éternité dépend de ce que tu vas faire avec la parole de Dieu. Donc cet homme à qui Jésus fait référence est quelqu'un qui est sage. Et quelqu'un qui est sage, quand il construit une maison, il sait qu'il ne peut pas le faire n'importe comment. C'est pourquoi Jésus dit, cet homme sage, il va creuser, creuser profondément, ce qui implique qu'il s'est donné de la peine. Il n'a pas fait quelque chose de superficiel. Il sait que c'est quelque chose d'important, donc il s'est dit, je vais donner de ma personne et même si cela va me coûter beaucoup, je vais faire ce qu'il faut. Il va creuser, creuser profondément jusqu'à trouver la roche. Et là, il va poser le fondement sur le roc. D'accord ? Donc l'image, c'est celle-ci. Qui est celui qui écoute ma parole correctement, Jésus va dire, et qui la met en pratique ? Il est semblable à un homme qui est en train de construire une maison et qui va creuser profondément parce qu'il veut que sa maison soit stable. Il ne veut pas quelque chose de superficiel. Il veut que sa maison soit stable, donc il creuse, il creuse jusqu'à trouver le roc et là, il commence à bâtir sur ce roc. Il commence à bâtir à partir de ce roc. Ce roc va être la chose qui va soutenir sa maison, ce qui va garder sa maison, ce qui va faire que la maison de cette personne va être solide. Ok. Maintenant, comme je suis en train de vous dire, Jésus est en train de parler en parabole. Quel est le message réel de Christ ? Dans les Écritures, le roc ou un rocher est toujours symbole de stabilité, de force et de sécurité. Le roc ou un rocher dans les Écritures, dans toutes les Écritures, nous allons parcourir quelques textes. Vous allez vous rendre compte que quand les Écritures parlent d'un rocher, elle est en train de parler de stabilité, de quelque chose qui est stable, qui ne peut pas tout simplement bouger à tout moment. C'est quelque chose qui est là, qui est lourd. C'est quelque chose qui est fort et c'est quelque chose qui apporte la sécurité. Voici ce que c'est un rocher. Par exemple, nous lisons 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. Et vous allez vous rendre compte, à partir de textes, que le rocher, en réalité, c'est Dieu. En d'autres mots, les frères et amis, ici présents, la chose la plus sûre, la chose la plus stable, où la personne qui amène le plus de sécurité à une vie, c'est Dieu lui-même. Écoutez, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Nul n'est comme notre Dieu. Et comment est décrit ici le Dieu véritable ? Comme un rocher. De Samuel, chapitre 22, verset 2. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Vous voyez, « Il est mon rocher, on a parlé de stabilité, mais il est ma forteresse, celui qui me garde de tous mes ennemis, celui en qui je peux trouver une réelle sécurité. » Psaume 95, verset 1. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Dieu, encore une fois, est décrit dans ce texte comme étant lui-même le rocher qui peut être notre salut. Pourquoi ? Parce qu'il est fort. Il est fort comme un roc. Ésaïe 26, verset 4, dernier texte. « Confiez-vous, écoutez bien, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Il est quelque chose de confiable, de stable, de sûr. Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher immuable. Pour toute l'éternité, ça sera le même. Ainsi, les frères, cet homme que Jésus est en train de décrire comme quelqu'un de sage au moment de construire sa maison fait tous ses efforts pour poser le fondement de sa maison sur le roc qui est Dieu lui-même. Il est en train d'édifier sa maison ou sa vie dans notre texte. La maison, dans notre texte, est une image de sa vie, de sa vie de foi, de sa relation avec Dieu. Il est en train d'édifier sa vie sur Dieu lui-même, la personne la plus forte, la personne la plus stable et la plus digne de confiance de tout l'univers. S'il y a bien un endroit dans lequel nous pouvons trouver confiance, sécurité, stabilité, c'est Dieu. Maintenant, posons-nous cette question. comment Jésus qui est un simple homme en apparence, qu'est-ce qu'ils avaient devant eux, ces personnes qui entendaient les paroles de Christ ? Un homme. Un homme tel que toi et moi. Posez-vous cette question. Comment Jésus peut-il prétendre que sa parole qui est une extension de lui-même, sa parole, écrit, c'est la même chose. et le rocher sur lequel nous devons édifier nos vies. Jésus n'est pas en train de dire celui qui écoute l'Ancien Testament, la parole de Dieu et qui édifie sur ce roc. Il dit celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est un insensé. qui est Jésus ? Qui prétend être Jésus ? Qui est-il pour qu'il nous demande une telle obéissance, une telle confiance en lui et en ses paroles ? Jésus serait-il le Dieu d'Israël ? Celui duquel on a lu tous les textes, il est le rocher des siècles ? Voici comment l'Ancien Testament enseigne au sujet du Messie et quelle sorte de sécurité apporterait ce Messie à toutes les personnes qui auraient confiance en lui. Je répète parce que c'est important. L'Ancien Testament, la parole de Dieu annonçait le Messie mais vous allez voir qu'une des caractéristiques du Messie serait qu'il apporterait à son peuple, à tous ceux qui feraient confiance en ses paroles une sécurité, une stabilité et tout ce que nous avons vu de ce que c'est un rocher. Nous lisons dans Esaïe 28 verset 16 Dieu en prophétisant en ce qui concerne le Messie c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel « Voici j'ai mis je vais mettre je vais mettre une pierre en Sion Sion qui est la cité de Dieu je vais mettre une pierre un fondement et toute personne qui prendra appui sur ce fondement que je vais mettre n'aura pas hâte de fuir il ne fuira pas il sera constamment en sécurité Somme 118 verset 22 la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ce texte est très important nous allons le retrouver un peu plus loin dans notre prédication mais je vais simplement vous l'expliquer la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient ici ceux qui bâtissaient nous allons le voir plus loin c'est Israël c'est les juifs ils ont été appelés par Dieu pour bâtir la maison de Dieu c'est à dire propager l'évangile faire connaître l'évangile être la maison dans laquelle la parole de Dieu serait prêchée mais voici que nous allons voir plus loin que ceux qui bâtissaient ceux qui auraient dû prendre pour appui la pierre angulaire de Dieu l'ont rejeté ceux qui étaient censés se servir de cette pierre comme étant le solide fondement de Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit non, on ne veut pas de cette pierre que Dieu a posée en Sion mais la Bible dit que cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient en réalité est la pierre principale de l'angle en réalité si nous regardons bien une pierre principale de l'angle cela veut dire la pierre qui tenait toute la maison debout c'est de cette manière-là qu'on bâtissait il y avait une pierre principale qui en réalité servait à que toute la maison puisse tenir debout cette pierre c'est Christ nous allons le voir voici ce qui est écrit dans Matthieu 21 44 42 pardon Jésus en parlant avec les juifs va leur dire ces mots n'avez-vous jamais n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux et Christ était en train de parler de lui et de son rejet par rapport aux juifs Jésus et sa parole est le rocher des siècles écoute bien cet homme qui a creusé creusé profondément et qui a posé son fondement sur le roc il l'a posé sur Christ Jésus est ce fondement sur lequel nous pouvons poser notre espérance il est le Dieu d'Israël le créateur de toutes choses et ne pas croire sa parole ne pas croire la parole de Christ ne pas recevoir la parole de Christ comme étant la vérité absolue en ce qui te concerne en ce qui concerne ton éternité ta relation avec Dieu rejeter l'enseignement de Christ c'est rejeter la vérité parce qu'il est la vérité nous avons posé cette question tout à l'heure qui prétend être Jésus il y a un texte dans l'évangile de Jean qui je crois personnellement est un de mes passages préférés les frères et amis ici présents aucun homme dans tout l'univers peut prononcer ses paroles s'il n'est pas lui-même le Dieu fait chair il ne peut pas écoutez ce que Jésus dira à une femme qui venait ou ça faisait quelques jours qu'elle avait perdu son frère et Jésus va lui dire ses paroles dans Jean 11 verset 26 25 à 26 Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie qui peut dire ces mots je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela Jésus est en train de dire ici celui qui a mes paroles et qui croit en ce que je suis en ce que je suis venu faire dans la suffisance de mon oeuvre dans tout ce que je prétends celui qui croit ça même s'il meurt il vivra et si quelqu'un croit et il vit il ne mourra jamais et frère qui peut dire ces mots si ce n'est Dieu lui-même ne pas mettre sa confiance en Jésus en croyant dans tous ses paroles en abandonnant notre vie entière entre ses mains pour le servir et lui obéir serait commettre la plus grave erreur que nous puissions faire de toute notre existence je répète nous avons commencé cette prédication en posant une question qu'est-ce qu'être un chrétien et bien nous sommes en train de voir qu'être un chrétien c'est obéir de tout notre coeur et nous soumettre à la volonté de Christ voici ce qu'est être un chrétien ce n'est pas simplement avoir des bons sentiments pour Jésus oui je crois que Jésus c'est quelqu'un de bien non Jésus c'est un roi qui demande notre soumission mais quand nous comprenons qui est ce roi qui il est c'est avec joie qu'une personne le fait et ne pas le faire serait commettre une grave erreur parce que un jour le texte nous révèle un jour le fondement sur lequel nous avons posé notre vie ou Christ ou notre propre idée déterminera où est-ce que nous allons aller c'est ce qui nous conduit à la deuxième partie de notre premier point écoutez comment Jésus le dit une solide une inondation donc cet homme a posé son fondement sur le roc la deuxième moitié du verset 48 dit une inondation est venue et le torrent se jetait contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie Jésus encore une fois ici est toujours en train de prendre cette image et il va dire cet homme qui a creusé profondément et qui a posé le fondement de sa vie sur ma parole sur ce que je suis va être va être probé comme c'est en français éprouvé le fondement de cette maison va être éprouvé et le texte nous dit par une tempête maintenant souvent les personnes interprètent ce passage et ces versets faisant référence à les problèmes de la vie ils pensent que la tempête que Jésus est en train de parler ici que le fondement de cette maison va être éprouvé par la tempête cela signifie les problèmes de la vie le manque d'argent la maladie les problèmes la persécution mais à la lumière des écritures la tempête à laquelle Jésus fait allusion ne sont pas les problèmes de la vie auxquels nous pouvons être exposés qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va révéler sur quoi j'ai mis mon fondement qu'est-ce qui va le révéler une question intéressante n'est-ce pas Jésus est en train de parler ici d'une manière imagée de la tempête qui va bientôt s'abattre sur ce monde c'est de ça que Jésus est en train de parler et c'est ça qui mettra en évidence qui a été sage en creusant profondément pour mettre son fondement sur Christ ou qui a été insensé à un tel point d'entendre l'évangile et de ne pas faire cas de ce que cet évangile est en train de nous dire cette tempête que Jésus est en train de parler mettra en évidence cette réalité qui sont les personnes qui ont cru réellement cette tempête est la colère du Dieu tout puissant écoute bien c'est la colère du Dieu tout puissant qui va s'abattre sur ce monde de pécheurs c'est de ça que Christ est en train de parler et je vais vous les prouver par les écritures dans le livre de Naoum au chapitre 1 je ne sais pas si je l'ai mis ce texte non je ne l'ai pas mis simplement écoutez je vais lire et écoutez attentivement l'éternel est un Dieu jaloux il se venge l'éternel se venge il est plein de fureur l'éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis l'éternel est lent à la colère et il est grand par sa force il ne laisse pas impuni l'éternel marche dans la tempête écoutez les termes l'éternel marche dans la tempête dans le tourbillon les nuées sont la poussière de ses pieds il menace la mer et la dessèche il fait tarir tous les fleuves le bassin et le carmel languissent les fleurs du Liban se flétrit les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent la terre se soulève devant sa face le monde et tous ses habitants qui résistera devant sa fureur qui tiendra contre son ardente colère sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui l'éternel est bon il est un refuge au jour de la détresse il connaît ce qu'il se confie en lui l'éternel sait qui sont ceux qui ont pris Dieu profondément mais écoutez les derniers versets mais les flots mais avec des flots qui débordent il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusqu'à dans les ténèbres comment est-ce que Naoum est en train de décrire ici la fin du monde parce que c'est ce qu'il est en train de décrire le jour de la colère de Dieu comment est-ce qu'il est en train de le décrire comme un jour de tempête un jour d'une tempête que le monde n'a jamais connu Dieu lui-même se chargera de détruire tous ses ennemis et ce monde sera détruit aussi Pierre nous dira que ce monde est réservé pour le feu donc quand notre texte est en train de nous dire la tempête est venue contre cette maison elle a frappé cette maison mais elle n'a pas bougé elle a résisté elle a survécu parce que ses fondements étaient solidement ancrés en Christ Jésus est en train de nous révéler que la sagesse de cet homme qui a cherché Christ qui n'a pas cherché à vivre sa vie selon ses propres raisonnements mais qui a écouté l'évangile et qui a dit oui l'évangile c'est la vérité et je vais tout baser ma vie sur les paroles de ce Christ qui me dit ce que je dois faire comment je dois le faire comment je dois le servir comment je dois croire en lui cet homme a fait tout cela et quand cette tempête qui arrive sur ce monde est arrivée cet homme a survécu cette maison a survécu c'est ce que nous enseigne notre texte une inondation est venue le torrent s'est jeté contre elle contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sans pouvoir l'ébranler souvenez-vous que c'est une parabole on ne peut pas rentrer dans tous les détails ici on ne doit pas comprendre tous les détails comment ça se fait que le chrétien passe par la tempête non c'est pas ça Jésus veut démontrer que poser le fondement sur lui nous évitera d'être détruit tout simplement ce qui nous amène à notre troisième et dernier point d'une manière beaucoup plus brève parce que nous avons déjà compris le message de Christ la mauvaise manière d'écouter et ses conséquences si nous avons dit que la bonne manière d'écouter c'est écouter Christ chercher à poser notre fondement sur ses enseignements et ça comme conséquence c'est la vie éternelle écoutez ce que je vous ai dit de l'insensé de celui qui écoute mais que cette parole il n'en fait aucun cas il la jette derrière lui mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement quel manque de sagesse quel manque de sagesse au moment de faire quelque chose qui est une des choses les plus importantes dans la vie construire une maison et bien cet homme ne va même pas réfléchir sur comment il doit faire le fondement il le pose sur le sable pensez-vous qu'une maison posée sur le sable peut demeurer ferme face à une tempête ainsi est l'homme ainsi est l'homme qui ne prend pas garde aux paroles de Dieu le torrent s'est jeté contre cette maison contre elle aussitôt elle est tombée le texte dit aussitôt cela veut dire qu'elle n'a même pas tenu une seule seconde immédiatement elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande souvenez-vous Jésus est en train de parler ici de la tempête comme de la colère de Dieu tous les hommes toutes les femmes qui auront mis leur espérance en eux-mêmes sur leur argent sur leur santé sur ce qu'ils sont sur ce que d'autres sont sur ce monde peu importe sur la chaise la chose sur laquelle ils ont mis leur confiance mais pas sur Christ aussitôt au jour du jugement cela va être balayé et la ruine de toutes ces personnes Jésus dit va être grande très grande j'ajouterais même éternelle quel est l'un des enseignements et je finis quel est l'un des enseignements pratiques au sujet de ce que Jésus veut que nous entendions de lui parce que c'est ça le thème et que nous mettions en pratique qu'est-ce que nous devons apprendre de Christ qui est la première chose à apprendre de Christ pour pouvoir poser nos fondements sur le roc quelle est la chose la plus importante et bien ce passage que nous venons de lire que nous venons d'étudier ensemble c'est la fin du serment sur la montagne pour ceux qui connaissent un peu leur Bible vous savez que Jésus à un moment donné va donner un serment où il va donner les béatitudes c'est le serment du roi en réalité ok cette partie que nous venons d'étudier c'est l'application Christ après avoir donné tout un serment nous dit maintenant voici ce que vous devez faire avec tout ce que je viens de dire lisez-le à la maison le serment sur la montagne il se trouve dans Luc dans le chapitre 6 dans Matthieu 5 aussi jusqu'au chapitre 7 je crois et dans l'évangile de Marc aussi les trois évangiles ces trois évangiles là parlent de ça si je ne me trompe pas mais écoutez comment Jésus enseigne quelque chose de très important que nous devons mettre en pratique pour être quelqu'un de sage verset 20 du chapitre 6 alors Jésus levant les yeux sur ses disciples dit heureux vous qui êtes pauvres car le royaume des dieux est à vous heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie ok on récapitule Jésus nous dit qu'il faut mettre en pratique sa parole écouter et mettre en pratique et la première chose ou une des premières choses qu'il nous enseigne dans ce serment c'est être heureux que nous sommes bien heureux nous qui sommes pauvres maintenant qu'est-ce que veut dire dans notre passage être pauvre est-ce que Jésus est en train de parler ici de l'argent ou est-ce qu'un riche n'a pas le droit d'être heureux en Christ bien sûr que oui alors ce être pauvre veut dire autre chose que simplement ne pas avoir d'argent Jésus est en train de parler ici d'être conscient de sa pauvreté spirituelle c'est de ça que Jésus est en train de parler heureux les pauvres vous qui êtes pauvres qui êtes conscient de votre pauvreté spirituelle que vous êtes des misérables pécheurs et qui n'avez rien à donner à Dieu pour être réconcilié avec lui pour être sauvé pour rentrer dans le royaume de Dieu vous êtes heureux si vous le savez heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés avoir faim de justice avoir faim de la vérité avoir faim de salut heureux vous qui pleurez maintenant sur vos péchés qui êtes conscient et que votre péché vous fait mal parce que vous avez compris que vous avez péché contre un Dieu saint digne de louanges et d'adorations donc la première chose que nous devons apprendre à mettre en pratique ce soir c'est que nous sommes des pécheurs bienheureux est la personne qui confesse aujourd'hui qu'il est un pécheur misérable face à Dieu et qu'il est pauvre oh combien je voudrais que tu comprennes que tu es pauvre aujourd'hui parce que si tu comprendrais que tu es quelqu'un d'extrêmement pauvre en bancroute spirituelle tu es en ruine tu te tournerais vers Dieu pour qu'il puisse te sauver tu aurais confiance dans le rocher d'Israël qui sont ceux qui ne se tournent pas vers Dieu et bien ceux qui croient qu'ils ne sont pas pauvres ceux qui croient qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes ceux qui n'ont pas faim ceux qui sont dans la joie aujourd'hui qui vivent dans ce monde comme si tout allait bien et bien pour ces personnes là ce sont les personnes qui sont décrites dans notre texte qui vont expérimenter la ruine et la colère de Dieu mais pour tous ceux qui pleurent pour tous ceux qui ont faim pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres aujourd'hui il y a un message de salut il y a un message de salut je voudrais pour terminer appliquer cela à la croix écoutez ce que l'apôtre Pierre dira aux juifs alors Pierre dans acte chapitre 4 verset 8 à 11 alors Pierre rempli du Saint-Esprit pardon leur dit au chef du peuple aux anciens d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri sachez sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre rejetée vous vous souvenez que je vous ai dit de vous souvenir de ce texte Pierre dira Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Christ est la croix de Christ sa mort comme le substitut pour nos péchés sa résurrection et la pierre angulaire le scandale que les juifs ont rejeté c'est la croix de Christ qui doit être notre rocher et son sang versé pour nous et Pierre dit il n'y a de salut en aucun autre il n'y a pas d'autre pierre pas d'autre fondement pas d'autre moyen écoute bien s'il te plaît sois convaincu de cette parole tu ne peux pas te sauver par toi même sans Jésus tu ne pourras pas mais tous ceux qui décident de mettre ce soir leur confiance sur le Christ seront sauvés pour toute éternité la colère de Dieu ne t'attendra pas tu seras en sécurité qu'est-ce que tu vas faire ce soir de l'évangile comment tu as écouté l'évangile est-ce que tu vas être quelqu'un de sensé qui va chercher à creuser et poser ta vie ou commencer ce soir à fonder ta vie sur Christ ou est-ce que tu vas simplement prendre les paroles de Jésus et le jeter derrière toi ce soir tu vas regarder Netflix et tu vas plus te rappeler de ce que Jésus t'a enseigné ce soir crois-moi Christ t'a dit la vérité ce soir si tu ne crois pas en lui tu seras condamné pour toute l'éternité et ce jour peut venir en sortant d'ici ce qui veut dire que tu n'as pas le temps ne dis pas demain je croirai en Jésus demain je vais me repentir de mes péchés c'est ce soir que tu dois le faire maintenant même rentre dans toi-même et dis Seigneur sauve-moi aujourd'hui j'ai besoin Dieu salue pour tous ceux qui le font ce soir c'est la vie éternelle que Christ leur donne gratuitement nous prions le Seigneur Saint-Héor 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 Saint-Héor